Procession des rameaux et entrée messianique, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est la commémoration de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem et sa passion. Et à l'image de leurs frères et soeurs dans le monde, les fidèles de la paroisse bienheureux, Michael Tamsi d'Amtoukui III, se sont donnés rendez-vous hors de l'église pour le rassemblement, un rassemblement rythmé par les mélodies religieuses. La bénédiction des rameaux et la proclamation de l'évangile de Saint-Luc, 19, verset 28 à 40, ont constitué le temps fort de la célébration du dimanche des rameaux. S'appuyant sur cet évangile, l'archevêque métropolitain de Djaména, Mgr Edmond Jidanga Godbe, invite les chrétiens à mettre leur confiance en Dieu. Notre foi chrétienne ne s'arrête pas au pied de la croix. Notre foi ne s'arrête pas à la tombe où on a enseveli Jésus. Notre foi éclate au matin de Pâques par la nouvelle de la victoire du Christ sur la mort. Il est ressuscité, il est vivant. La procession avec les rameaux, symbole de ce que fut la foule de Jérusalem avec Jésus, a été le moment de la manifestation publique de la foi des chrétiens rassemblée ce jour. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer aux gens humains quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'archevêque métropolitain de Djamena, la grandeur de la célébration a un double caractère, celui de l'entrée triomphale et la fin tragique de Jésus à Jérusalem. En entrant dans la semaine sainte, les fidèles chrétiens accueillent ainsi toutes les souffrances à l'image du chemin de la croix, chemin vers la gloire du ressuscité.